Bonjour, je suis Mariette Vigneault. Dans le cadre de Jeans de chez nous, nous vous présenterons trois émissions qui auront pour but de mieux nous faire connaître le presbytère et ses services. Aujourd'hui, nous rencontrons M. le curé Alain Pouliot. Il est jeune de chez nous pour les six prochaines années. M. Pouliot est curé de Plessyville, Sainte-Sophie, Saint-Pierre-Baptiste, Lourdes et Villeroy. Bonjour M. le curé. Bonjour Mme Mignon. Être curé de cinq paroisses, c'est pas rien. Qu'est-ce que vos parents ont fait au bon Dieu pour avoir un petit gars si t'as l'as tué? M. Je ne suis pas certain d'abord que c'est une question de talent. Je dirais d'abord que c'est peut-être davantage une question de nécessité à ce moment-ci. Si j'étais devenu curé il y a 40 ans, j'aurais certainement pas été curé de cinq paroisses. J'aurais été possiblement curé d'une seule paroisse. Donc au départ, mes parents n'ont pas nécessairement fait quelque chose de particulier pour que ce soit ça. Pour que ce soit ça. Parlez-nous donc justement de vos parents. Vous êtes natif de Québec, de Québec, la grande ville? Oui, je suis né dans le quartier Saint-Roch à Québec. Mon père a été durant la majorité de sa vie dans l'hôtellerie. En fait, il était tavernier, donc propriétaire d'une taverne. Et j'ai un frère. Et c'est tout. Ça, c'est toute la famille chez nous. Mais j'ai grandi dans mon enfance dans le quartier Saint-Roch. Par la suite, mes parents se sont établis en banlieue. Et j'ai fréquenté les écoles privées. J'étais au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague pour mon cours primaire. J'ai été un élève du petit séminaire de Québec pour mon cours secondaire et collégial. Et après l'université. Alors ça, c'est un peu mon parcours de vie. À travers ça, des toits d'expérience. Est-ce que vous étiez un petit gars audacieux, exubérant, tannant? Je regarde à partir du début, quand je vois le cheminement que j'ai vécu. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais un petit garçon timide qui voulait bien faire, qui voulait faire plaisir à sa maîtresse parce qu'il aimait beaucoup sa maîtresse. Et puis, je me rappelle dans mes souvenirs que je faisais partie du groupe des premières classes. J'étais un enfant sage. Un petit bolet. Oui, en quelque sorte, si ça se dit de cette façon-là. Au secondaire, j'étais plus au niveau de la moyenne parce que le cours, c'était plus difficile. Et puis, c'était sérieux. Il y avait du travail à faire. Et puis, j'avais d'autres intérêts. Je vivais mon adolescence. Mais par contre, je n'ai jamais été un enfant difficile au plan scolaire. Puis, oui, je le souligne, jusqu'au tour de secondaire 4, j'étais un enfant gêné à tel point que les professeurs disaient à mes parents, aux réunions de parents, « Ah, il est fin, votre garçon, mais il est gêné. Dites-lui qu'il n'ait pas peur de poser des questions en classe. » Alors, ça situe ça, à ce moment-là. Puis, dans vos AB, est-ce que vous avez fait partie de... Dans mes AB, au secondaire, c'est vraiment là que j'ai davantage commencé à découvrir les vertus de l'engagement, si je puis dire. C'est autour de secondaire 3, vers 13-14 ans que j'ai commencé à m'impliquer, que ce soit à l'école. Je me rappelle, j'étais responsable de la bibliothèque pour les élèves sur les heures de récréation. En secondaire 4 et 5, j'ai été impliqué au comité culturel. J'ai commencé à faire du théâtre à ce moment-là. Et, bon, impliqué dans beaucoup d'activités sociales pour l'école, pour moi, c'était important à ce moment-là. Mais, chose curieuse, j'étais pas... j'étais pas impliqué en pastoral. Même s'il y avait de la pastoral à l'époque, pour moi, c'était pas... j'haïssais pas ça, là, mais j'étais pas particulièrement impliqué en pastoral. Puis, ça a été le cas, même jusqu'à mon entrée au Grand-Séminaire. J'ai participé à des activités pastorales. J'ai vécu des... Vous avez touché à la musique aussi, un petit peu? J'ai touché à la musique durant mon cours primaire. J'ai étudié en piano à la fin de mon cours primaire. Après ça, j'ai... lorsque j'ai vécu mon expérience de moniteur dans les camps de vacances durant les étés de mon adolescence, il y avait un moniteur que j'aimais beaucoup, puis qui jouait de la guitare. Et c'est là que, bien, j'ai pris sa guitare à un moment donné, à l'occasion d'un camp. Puis, j'ai commencé à gratter là-dessus. Et de fait, par la suite, j'ai... à partir de mes connaissances de vent en musique, j'ai appris un peu par moi-même à jouer de la guitare, à accompagner. Et comme, bon, bien, au camp, ils avaient besoin de quelqu'un pour animer des soirées, des feux de camp, bien, alors là, j'ai joué de la guitare pour ces gens-là. Par la suite, au Grand-Séminaire, le fait que... que j'avais une voix qui était... qui était mélodieuse, une voix juste. C'était important pour chanter et tout ça. Alors, bien, je suis devenu maître de chapelle des séminaristes à l'époque de mon Grand-Séminaire. C'est comme ça que je suis resté proche de la musique un peu, mais sur le tas. Pas de façon systématique, pas pour faire une carrière d'interprète ou quelque chose comme ça. OK. Parce qu'on me dit que vous chantez, oui, c'est ça, c'est agréable de vous entendre avec la guitare. Une bonne fois, on fera quelque chose avec ça. C'est simple que oui. Ça sera pour une autre fois. Puis, à partir de quel moment vous avez décidé de porter le col romain, là, que vous étiez attiré par la prêtrise ou... Bien, oui, d'être attiré par la prêtrise, ça date de longtemps. Je dirais, je fais remonter ça. C'est vraiment mon enfance. J'avais à peu près 7-8 ans quand j'ai voulu... J'ai commencé à être attiré par les prêtres, toujours. Je trouvais ça beau. J'aimais ça, ce qu'ils faisaient. Puis, même, je peux dire, je disais la messe dans le salon chez nous quand j'avais 8, 9, 10 ans. Puis, je réveillais même mon frère le matin, le dimanche, pour qu'il vienne servir la messe. J'ai fait ces choses-là. Je m'en excuse d'abord, bien là, pour lui. Est-ce que vous lui donniez 25 sous? Non, je lui donnais un petit morceau du biscuit rite. Est-ce que j'utilise pour me dire la messe d'un peu de jus de raisin? Ah oui? Oui, c'était comme ça. Ça fait drôle à dire, mais en quelque part, ça a été pour moi de jouer comme ça, tout innocemment, bien simplement de jouer à la messe. Je réalise aujourd'hui que ça a été un petit peu comme ça, le début du cheminement. Parce que par la suite, l'appel est devenu bien, bien discret dans ma vie. D'abord, je n'ai pas entendu d'appel dans ma tête, du genre, Alain, veux-tu devenir prêtre? Ça, j'ai jamais entendu de choses comme ça. Ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Mais c'est à travers la vie et la réflexion que des personnes m'ont aidé à faire aussi sur la vie. Donc, durant mon adolescence, je ne sentais plus rien au niveau de l'appel. Je t'ai plutôt appelé vers les jeunes filles et à vivre ma vie de jeunesse. Puis c'est correct, je pense que ça a été comme ça. Mais à travers ça, restait l'appel à être généreux, à m'occuper des plus jeunes dans les camps de vacances, à me mettre au service de mes amis dans le milieu scolaire, en faisant du théâtre pour rendre les gens heureux, pour me découvrir moi-même. À travers tout ça, je m'aperçois qu'il y avait déjà le terrain propice après ça pour dire, bien, puisque moi, je suis un gars qui veut rendre service, quand il est venu le temps de décider ce que j'allais faire à l'université, bien, le choix de devenir prêtre, il s'est placé à travers tous les autres que j'avais. J'avais en tête, j'étais intéressé par la carrière de professeur. Ça m'intéressait, être psychologue, ça me disait quelque chose, ça, aussi à ce moment-là. Puis être architecte, parce que je faisais, bon, c'était plus peut-être parce que je dessinais durant mes cours quand le professeur n'était pas intéressé. Mais vous avez poursuivi un petit peu, je pense, dans les études dans la psychologie. Oui, mais j'ai comme abandonné ça pour devenir prêtre d'abord. Je m'aperçois que ça, ça a été important. Ce que j'avais envie de faire, vraiment envie, ce qui me tentait, bien, j'ai décidé de laisser ça de côté parce qu'en quelque part, il y avait quelque chose qui était plus fort que ça en moi, le désir de servir, le désir... J'aimais Dieu, finalement. Puis je réalisais qu'il y avait quelque chose en moi qui prenait plus de place que tout le reste. Et je dirais, c'est peut-être là aussi, à travers la continuité de la fréquentation de la prière, de l'Église. J'ai vécu un espèce de décrochage au niveau de l'appel, mais pas au niveau de la vie de prière, de la vie de foi ou de la pratique religieuse. J'ai jamais cessé d'aller à l'Église, moi, durant ma jeunesse. J'ai toujours trouvé ça important. Je suivais ma famille. C'était important chez nous. On ne se posait pas de questions là-dessus. C'était aussi peut-être à une époque où là, les gens ne décrochaient pas nécessairement comme aujourd'hui. Mais il reste que ça, d'avoir été, d'avoir continué ça, d'avoir continué de rester, de m'y accrocher, de m'y attacher, appelons ça comme on voudra. Ça fait partie, ça, des éléments de continuité qui sont les miens. Je ne dis pas qu'il faut avoir vécu ça pour, absolument, pour devenir prêtre. Mais ça, ça fait partie des signes de mon histoire à moi. Je me disais, quelque part, le Seigneur me parlait là-dedans. Et c'est en relisant ces signes-là que je vois que ça s'est passé. Et quand il est venu le temps, donc, de choisir à travers ce qui me tentait, puis quelque chose qui était fort en-dedans de moi, j'ai décidé de régler cette question-là. J'ai dit, moi, toujours, bien, voir, une fois pour toutes, comment est-ce que c'est. Il va dire, si c'est, je vais y aller au grand séminaire, je vais voir. Ça m'intéresse? OK. Je vais y aller, je dis oui au Seigneur jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Je n'ai jamais eu la preuve du contraire. Ah ben, ça a toujours été. Les éléments sont restés convergents dans cette ligne-là. Et après être devenu prêtre, la première nomination que j'ai eue, c'était pour devenir enseignant. Ah. Premier rêve qui se réalisait. Ah oui? Oui. Alors, je suis devenu enseignant. J'ai été enseignant au petit séminaire de Québec. Et j'ai été là pendant huit ans. Par la suite, je me suis occupé des vocations. J'ai été responsable d'une maison de vocation. À travers ça, bien sûr, en étant enseignant, bien, j'accompagnais des gens au plan spirituel. Je me rendais compte que ça prenait un petit peu de psychologie pour accompagner les gens. Et au fil des années, puis de l'accompagnement, j'ai comme découvert que peut-être qu'il fallait que je me donne des éléments de formation plus solides. Puis, bien, ça fait trois ans que je suis en formation. Je suis des cours à Montréal pour me spécialiser en psychoéducation. Un deuxième rêve qui se réalise. Alors, donc, c'est des choses comme ça qui font qu'à travers, en ayant laissé de côté mes rêves, ce qui m'aurait tenté, en décidant d'aller au fond du désir que j'avais, bien, à peu près tout ce que j'avais pensé devenir, bien, je dirais, c'est en train de se réaliser. Vous allez me dire, tu n'es pas encore architecte. Mais je me dis, j'ai l'impression de participer à la réalisation d'un grand plan actuellement pour notre Église. J'ai l'impression d'être, de contribuer à l'architecture d'une nouvelle définition de l'Église. C'est peut-être pas comme je l'avais pensé, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui va se réaliser là aussi. Je ne sais pas comment, mais au fond, c'est ça qui est curieux. En acceptant de laisser mes affaires de côté, ce qui m'intéressait pour moi, le Seigneur va réaliser d'autres choses. Justement, dans votre travail, vous prenez souvent la parole. Vous l'expliquez aussi, la parole, la parole de Dieu. Et est-ce que vous donnez facilement la parole aux gens, laïcs, par exemple? C'est une bonne question, parce que quand j'ai la parole, je l'apprends. Bien, c'est correct comme ça aussi, mais si les laïcs ont une part importante, est-ce que vous voulez... Je crois beaucoup au pouvoir de la parole des laïcs. Puis, en quelque part, je déplore qu'ils ne la prennent pas assez pour s'occuper des affaires qui les regardent au premier plan. Je dirais aujourd'hui, les laïcs doivent prendre la parole sur les enjeux de l'Église. Et ils ont des choses à dire. Et en quelque part, je crois que comme pasteur, j'ai et on beaucoup à les écouter comme Église. Et en même temps, cette parole-là des laïcs va être vivifiante dans la mesure où les laïcs, eux, acceptent aussi de se laisser travailler par la parole des pasteurs. Et c'est ce qui n'est pas facile à conjuguer, je dirais, aujourd'hui. J'ai l'impression des fois qu'on est en confrontation. Les prêtres disent une affaire, puis les laïcs disent d'autres choses. Puis là, c'est qui qui a raison? C'est qui qui a tort? Alors que moi, ce que je trouve important à ce moment-ci de notre histoire de l'Église, c'est vraiment de mettre ensemble ces paroles-là. Les paroles qui ne sont pas nécessairement les mêmes, qui ne disent pas nécessairement les mêmes choses, mais quand on regarde ce qu'il y a en dessous, il y a un même désir, il y a la volonté de construire quelque chose, il y a une aspiration à un idéal, à des valeurs spirituelles. Puis je pense que ces paroles-là sont complémentaires. C'est pour ça qu'en quelque part, moi, je crois que les laïcs ont le devoir de s'exprimer tout en accueillant cette parole-là. Les pasteurs aussi ont le devoir d'aider les laïcs à rendre cette parole encore plus vivant, plus vivace, par leur manière de parler eux aussi. Quand vous êtes confronté à une décision difficile à prendre, ça doit arriver de temps en temps que vous avez des décisions difficiles à prendre, surtout avec cinq paroisses comme ça et cinq mentalités différentes. Oui, oui, tout à fait. Quel moyen vous favorisez pour vous aider à voir clair dans tout ça? Je dirais spontanément, j'ai deux moyens. Je pense que pour être capable d'aider les gens à prendre les meilleures décisions possibles, vous voyez tout de suite que pour moi, je n'ai pas à être le seul à porter la décision. Quand c'est des décisions d'ordre pastoral concernant le gouvernement de ces communautés-là, d'une ou plusieurs communautés, mon rôle comme pasteur, c'est de faire en sorte que la communauté puisse vivre et exercer, je dirais, son pouvoir et sa décision comme Église. Puis moi, c'est mon devoir comme pasteur de l'éclairer le mieux possible pour qu'elle puisse prendre cette décision. Donc, quand il y a une décision difficile, je dirais, c'est surtout pas à moi de la prendre en premier. Certainement pas, parce que, d'abord, c'est sûr, ça dépend en quelle matière, à quel sujet. Mais je trouve que dans le cas des décisions difficiles, je réalise que de m'appuyer sur une équipe, de m'appuyer sur l'ensemble, la sagesse de l'Église qui est là, bien sûr, ça permet d'abord de voir une vue davantage d'ensemble sur la situation. Et au fond, dans le cas des décisions difficiles à prendre ces années-ci, c'est pas des décisions qui concernent ma vie personnelle. C'est des décisions souvent qui concernent l'Église, qui concernent la communauté. Alors, je me verrais mal, actuellement, imposer la décision de l'Église d'office comme ça pouvait se faire il y a 50 ans. Alors que le curé était le seul à posséder... Oui, il était pas mal contrôlant, autrefois, hein? Il était contrôlant, il était instruit. Il était celui qui avait le savoir. Il était parmi les notables. Il était parmi les notables. Et il était... Il avait donc... Il jouissait d'un privilège et il avait la possibilité d'exercer, je dirais, son autorité de par son savoir, de par sa capacité de voir les choses, de par son impact dans la communauté, tout comme le médecin, le notaire, par les gens qui étaient instruits. Donc, ça donnait un type de gouvernement qui avait son sens à cette époque-là. Mais aujourd'hui, ça... ça n'a plus sa place, ça ne peut plus se vivre de la même façon. Mais il y avait aussi, puis peut-être comme aujourd'hui, les gens le consultaient beaucoup aujourd'hui aussi et continuent de vous consulter beaucoup en privé? Oui. Oui. Mais pour des raisons différentes, je pense, pour un éclairage. Parce que les gens ont perçu quelque chose chez nous. On n'est pas automatiquement consultés sur toutes les questions. Je comprends, par exemple, pour le gouvernement de la communauté, je m'aperçois encore que le réflexe des gens dans les communautés, quand je regarde dans les paroisses ici, je me rends compte que j'ai un impact extrêmement important. Les gens autour de la table vont prendre des décisions, oui, mais ils vont se tourner vers le curé pour voir, c'est-tu correct, là, monsieur le curé? On va-tu dans le bon sens? Ah oui? Il y a quelque chose comme ça, je réalise en quelque part que les gens espèrent, souhaitent, je ne sais pas comment on dit, un éclairage. Un éclairage de votre part. Et je dirais même des fois, c'est comme s'ils voulaient une caution morale aussi, pour dire, bien, on s'en va-tu dans le bon sens? Mais ça doit être lourd, finalement, d'être à la fois directeur de conscience, travailleur social, psychologue, quasiment agent matrimonial des fois, ou agent de conciliation, ça doit être lourd à un moment donné? C'est une mission que je trouve merveilleuse, parce qu'à ce moment-là, d'abord, ça m'amène à m'appuyer sur autre chose que sur mes propres capacités. C'est sûr qu'il y a mes compétences que j'ai acquises au niveau de l'accueil, de l'accompagnement, puis celles que je continue de prendre, parce que je réalise que comme n'importe quel professionnel, si on veut apporter une aide adéquate, on a à être compétent, j'ai à être compétent, j'ai à agir en professionnel au niveau de l'intervention. Mais en même temps, je perçois que les gens attendent de moi plus que du travailleur social, ou autre chose, pas plus, mais autre chose. On attend du psychologue qui intervienne comme psychologue, mais en quelque part, j'entends souvent les gens, quand je leur demande, mais qu'est-ce qui fait que tu viens me voir moi, que tu ne vas pas voir ton médecin, que tu ne vas pas voir le travailleur social? Les gens vont dire souvent, ben toi, j'ai vu quelque chose, tu as dit quelque chose, puis ça, ça m'a accroché. Donc, c'est véritablement davantage lié à l'intensité de la personne et ce que les gens ressentent face à elle. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le prêtre, ou en tout cas moi comme personne, je découvre que j'ai une crédibilité auprès de ces gens-là, et les gens acceptent de se laisser accompagner, puis je leur propose, puis on fait un bout de chemin ensemble comme ça. Vous êtes beaucoup présent aussi auprès des jeunes. J'ai su que les jeunes aimaient beaucoup votre présence. Est-ce que vous avez une idée de quoi ça peut dépendre? Ben, dès le départ, il y a 18 ans, quand j'ai été ordonné prêtre, je ne m'attendais pas à devenir le père de 350 adolescents, mais c'est ce qui m'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça a été mon début de carrière et j'ai été amené à faire face très rapidement au défi d'être avec des ados. Et ça, ça a été une école extraordinaire de vie. Ça a été quelque chose. J'avais vraiment un défi important à relever à cette époque-là, mais aujourd'hui, je réalise que c'était une école extraordinaire de vie. J'étais professeur, mais je crois que j'ai beaucoup plus appris de cette école-là. Et dès l'époque de mon stage, dans ma formation, j'avais perçu assez rapidement que j'avais de la facilité avec les enfants, les jeunes, comme ici avec la chorale aussi, je pense que vous avez bien accompagné les jeunes de la chorale. Dans les conditions où ça s'est présenté, par exemple, oui. Je n'ai pas fait, il me semble, de choses particulières, mais ça tient des fois à un truc très simple. Présentez-vous avec une guitare, puis une belle façon. Puis les enfants, ils sont accrochés tout de suite. Je me suis présenté à Noël l'année dernière dans une des écoles ici à Plessyville pour parler de Noël. Et puis, bien, j'avais les 200 enfants de la maternelle en sixième année devant moi. Puis je suis allé avec mon cœur, avec mon désir de les aimer, puis de leur parler de ce qui m'animait dans le temps de Noël. Puis j'ai su que ça avait été apprécié. Ça n'a pas été beaucoup. Il y a des enfants qui m'ont vu seulement une fois. Je les ai vus dans la rue après, à Plessyville. Puis ils ont dit « Ah, salut, toi, on t'a vu là ». Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Dans le fond, c'est très simple, mais c'est comme ça. Mais je pense que vous êtes modeste un petit peu parce que moi, ce que les jeunes m'ont dit, c'est qu'il y a le tour de nous faire sentir importants. C'est ce que les enfants ont aimé de vous. Ça fait que c'est une belle qualité. Mais ce n'est pas juste pour les enfants. C'est extraordinaire que les enfants le disent parce que je trouve qu'ils sont d'une vérité. Ils sont d'une transparence mur à mur, je dirais, face à ça. Puis je trouve ça très beau qu'ils puissent le dire. Ils disent au fond ce qui est mon objectif face à chaque personne. Que chaque personne se sente importante. J'ai souvent dit, puisque j'ai choisi d'aimer de façon plus universelle les personnes, de ne pas réserver mon amour, toutes mes capacités d'aimer envers une seule personne, ça n'empêche pas que j'ai tout ce dynamisme-là d'aimer pour les gens. Et de faire en sorte que chaque personne se sente unique en ma présence, qu'elle se sente importante, qu'elle se sente aimée, ça pour moi, c'est l'essence même de ma vie. Parce que c'est ça la rencontre de Jésus-Christ. Rencontrer chaque personne comme unique parce que la présence de Dieu est en elle. Je me dis, ah, là, je me dis, c'est ça, je vis l'évangile comme ça. C'est bien. Ce qui m'amène à vous parler d'une question qui est très d'actualité, justement, si on s'en allait vers le mariage des prêtres et les femmes prêtres. Je commencerais par une boutade à dents. Je dirais, moi, je rends grâce au Seigneur d'avoir épargné la vie de la pauvre femme que j'aurais mariée parce qu'il me semble que ça aurait été tellement difficile pour elle. Mais comme les femmes aspirent souvent à changer l'homme qu'elles aient. Je ne sais pas dans quelle mesure elle aurait pu changer les choses. Mais ce que je sais, en prédument, par exemple, ce que ça aurait été la vie de prêtre tout en étant mariée, je vois que j'aurais certainement été amené à faire des choix possiblement déchirants. Parce que, pour moi, de me donner tout entier à ce que je fais, à ce que je suis, de me donner tout entier aux personnes dans le service que je rends, j'aurais voulu le vivre autant pour une famille, pour ma femme, pour mes enfants, que pour l'Église que je sers. Alors, vu sous cet angle-là, pour ma part, je ne suis pas capable de répondre de façon générale à la question. Je ne suis pas capable de répondre pour les confrères. Mais la certitude que j'ai acquise à ce moment-ci de ma vie, c'est que je suis vraiment pas certain que ce serait honnête avec ce que je suis de dire, bon, bien là, oui, si je veux me marier, je vais le faire. Je vois que j'aurais des choix importants à faire et autant j'envisageais ça comme une possibilité réelle à un moment donné dans ma vie. Je restais libre par rapport à ça, même si je ne me suis pas engagé dans l'espoir que ça le devienne. Mais il y a dix ans, par exemple, je me disais, bon, si on avait le droit, peut-être que ça m'arriverait. Je n'étais pas fermé à ça et je ne suis pas fermé. Je ne peux jamais répondre de ce que ça sera d'ici cinq ans, dix ans, vingt ans. Est-ce que, excusez, est-ce que vous avez l'impression que si vous étiez marié, vous comprendriez mieux certaines personnes ou certains moments de votre ministère ou bien non, comme on dit, ce n'est pas nécessaire qu'un médecin ait eu toutes les maladies pour les soigner? Il me semble que ça va vraiment dans le deuxième sens de votre question. J'ai eu la chance d'avoir accès à des confidences de par le ministère d'accompagnement. J'ai des amis intimes qui sont des femmes, avec qui j'ai eu la joie de partager des éléments d'intimité de leur vie dans tous les sens du mot, que ce soit au niveau spirituel, sexuel, affectif. J'ai eu cette chance-là de... Elles m'ont fait, au fond, ce cadeau de m'aider à découvrir ce qu'elles vivent, ce qu'elles sont. Et les drames que ça les amène à vivre, puis les défis que ça donne dans leur vie, autant que les joies. Et ça, je dirais, de rester un peu comme à l'extérieur, parce qu'au fond, moi, je n'ai pas vécu de relation privilégiée avec une personne, ni au plan sexuel, ni au plan de la rencontre, puis d'avoir des enfants. De rester, je dirais, comme en dehors de ça, d'être observateur, ça m'a permis d'y réfléchir, d'être... de pouvoir apporter ensuite aux personnes un éclairage qui est celui d'une tierce personne, qui peut-être n'a pas vécu le défi, mais qui voit des choses, justement, parce qu'elle est à l'extérieur et qui peut aider les personnes à vivre les défis. Et quand je dis que je n'ai pas vécu le défi de la vie conjugale, mais je vis le défi de la fidélité à mon appartenance à l'Église, qui est vraiment mon épouse, puis qui a ses rigueurs, qui a ses grandeurs, qui a ses... Qui parle autant. Qui parle autant, puis des fois, je la trouve comme une vieille fille, puis des fois, je trouve, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que je fais dans cette Église-là? Puis là, les gens disent, bien oui, qu'est-ce que tu fais dans cette Église-là? Bien, tu sais, si tu veux, je l'aime. Ah, bien! Des fois, je me dis, mon Dieu, les couples mariés disent des choses comme ça aussi. Puis est-ce que les gens divorcés, est-ce qu'ils ont de la difficulté à continuer d'être dans l'Église? Est-ce que l'Église a des difficultés avec les gens divorcés? Parce que des fois, on entend ça, qu'il y a des malaises... Bien, je dirais, ça dépend... Je dirais, l'Église, en apparence, semble avoir des difficultés avec les gens divorcés. Mais comme je suis aussi l'Église, autant que vous l'êtes, je trouve que je n'ai pas tant de misère que ça, moi. J'ai des amis qui sont divorcés. J'ai des intimes dans ma vie, qui ont vécu des grandes difficultés et des échecs en mariage. J'ai des amis intimes qui sont homosexuels. J'ai des amis qui vivent des situations qui n'ont pas rapport avec... Puis qui sont comme dénoncés par l'Église. Puis ils continuent d'être les bienvenus dans l'Église. Ils continuent d'être les bienvenus. À part entière. Pour ma part, oui. Selon le cheminement qu'ils vivent, on voudrait avoir quelque chose qui est comme enfermé dans une petite boîte, qui faisait le droit à ceci, cela. Bien sûr qu'ils ont le droit. Ils ont le droit à tout l'amour de Dieu, autant que moi. Comment cet amour-là va se traduire de façon vivante, viable, puis qui va aller vraiment les rejoindre? Bien, moi, je dis, quand on connaît la situation de chaque personne, comme je vous l'ai dit, j'entre en contact avec chaque personne de façon unique, la norme de la miséricorde va parfois passer bien avant la norme canonique ou la norme légale. Bien sûr que lorsqu'on regarde de façon générale, il y a la norme légale. Mais Jésus lui-même a été très exigeant au niveau des principes. Mais quand il s'est retrouvé devant la femme adultère, quand il s'est retrouvé devant la prostituée, on a vu de quoi il a été capable, de quelle miséricorde il a été capable. Pour moi, c'est très clair qu'avec l'amitié et les liens que j'ai développés avec toutes les catégories de personnes et ces personnes-là, bon, l'Évangile, pour moi, ça... J'ai pas de doute sur l'attitude à prendre à ce moment-là, puis je me sens bien, puis je me sens en paix avec ça. Et je découvre même que d'aller dans ce sens-là, je découvre même qu'il y a des semences d'avenir à permettre à ces gens-là de vivre, puis leur donner leur place en Église actuellement. J'ai l'impression que le Seigneur veut quelque chose pour son Église, même à travers ces gens-là, qui va peut-être aider l'Église à se relever à travers les détresses et les relèvements de ces personnes-là. Quand on regarde au siècle passé, les communautés religieuses, je pense à la communauté des Sœurs du Bon Pasteur. Moi, je trouve ça bouleversant de voir que Marie-Fieds-Bac, à Québec, a fondé sa communauté avec une gang de prostituées. C'était des femmes qui étaient comme exclues. Alors, quand on regarde la communauté des Sœurs Grises, des Sœurs de la Charité, Marguerite Diouville a fondé sa communauté au service des plus pauvres. Ça se voit partout. C'est avec ces... Nous devons terminer, M. Curé, mais je vois que ce serait très intéressant de poursuivre dans ce sens-là, que vous nous expliqueriez justement ce qui a fait le mortier des communautés religieuses. En tout cas, c'est avec ça que je travaille aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été très généreux de nous accueillir ici dans votre salon privé. Je vous en prie. J'ai plaisir. Je rappelle aux gens qui veulent nous donner leurs commentaires ou leurs suggestions pour que l'émission continue d'être le plus agréable possible, vous pouvez nous téléphoner au numéro 362-0012. C'est Mariette Vigneault. À bientôt. Sous-titrage ST' 501